Des pelés directement dans le champ ? Cette vision est désormais devenue réalité avec la Prémos 5000 Krone, la première presse à pelés mobiles au monde avec un débit jusqu'à 5 tonnes par heure. La Prémos fabrique des pelés de foin, de paille et de luzerne directement à partir de l'andain. Pour garantir une mise en œuvre toute l'année, un ouvreur de balle est disponible pour permettre un usage stationnaire. Regardons dans un premier temps le travail dans le champ. La récolte est ratissée proprement par un large pick-up EasyFlow de 2,35 m sans cam de guidage. Un rouleau en amont assure un flux régulier de la récolte. Le rotor d'alimentation transmet le matériau au tapis d'alimentation. Les corps étrangers, tels que les pierres, peuvent tomber juste derrière le rotor d'alimentation et n'entrent pas dans la machine. Le tapis d'alimentation amène la récolte depuis l'arrière entre les deux cylindres matrice à rotation opposée. La récolte est ensuite pressée avec une pression élevée à travers les orifices de la matrice. Il en résulte des pelées de 16 mm de diamètre qui sont transportées hors du cylindre par une vis d'alimentation à l'intérieur des cylindres. La longueur des pelées est modulée par le biais du racloir. Un élévateur amène les pelées vers le haut jusqu'au tambour cribleur. Les petits morceaux et la poussière reviennent sur le tapis d'alimentation et sont de nouveau transformés en pelées. Les pelées terminées sont amenées par le tapis de remplissage dans le bac de 9 m3 activement ventilé où ils peuvent refroidir. La Prémos produit des pelées uniquement par la pression, sans hacher la paille au préalable. C'est pourquoi l'énergie nécessaire à la machine est nettement inférieure à celle des installations stationnaires. La structure du matériau de départ est conservée dans le pelé. La paille doit avoir une humidité résiduelle inférieure à 16 %. Si elle est trop sèche, il est possible d'ajouter de l'eau pour améliorer la stabilité des pelées. A la fin d'une journée de travail, l'huile empêche les pelées restant dans les cylindres de coller. Plusieurs réservoirs supplémentaires sont disponibles pour cela à l'arrière de la machine. La Prémos est en mesure de produire jusqu'à 5 tonnes de pelées en une heure. Pour mettre à profit ce potentiel, le véhicule tracteur doit mettre à disposition une puissance d'entraînement entre 350 et 500 chevaux. La machine est naturellement compatible Isobus. Elle est pilotée par le biais du terminal CCI 800 ou du terminal CCI 1200 ou de n'importe quel terminal Isobus propre au tracteur. Un convoyeur repliable transfère les pelées terminées dans une remorque. Avec une densité en vrac de 600 à 700 kg par mètre cube, il requiert 3 à 5 fois moins de place que des balles de paille pressées. Le transport est ainsi économique, en particulier sur les longues distances. En outre, la logistique complète des balles est superflue. La Prémos peut être utilisée de façon stationnaire par mauvais temps et en dehors de la campagne de récolte. Pour ce faire, un ouvreur de balles disponible en option est mis en place. Il traite toutes les dimensions courantes de balles. La ficelle est automatiquement enlevée et collectée dans un bac. Plusieurs balles peuvent se positionner sur la table d'alimentation de 7,50 m. L'entraînement est hydraulique. Une commande de charge limite permet d'adapter automatiquement le débit en fonction de la sollicitation de la machine. 4 fraises entraînées hydrauliquement et équipées de couteaux ouvrent la balle et alimentent la Prémos de façon homogène. Ainsi, même en mode stationnaire, il est possible d'appeler pratiquement l'intégralité du potentiel de la puissance. Où sont utilisées les pelées ? Les applications sont nombreuses et diverses. L'utilisation énergétique est un choix évident. 2,5 kg de pelées de paille remplacent environ 1 litre de fuel. Le pouvoir calorifique est donc similaire à celui des pelées issues du bois. Toutefois, la paille est nettement plus disponible. Rien qu'en Allemagne, de nombreux milliers d'hectares sont actuellement inutilisés. Les utilisations sont aussi nombreuses dans le secteur de l'élevage. Les éleveurs de bovins et de chevaux apprécient leur capacité d'absorption élevée. 1 kg de pelées peut absorber jusqu'à 4 litres d'eau. Il est donc possible d'économiser un volume important de litière. Les manipulations sont très simples. Effet annexe positif, les pelées ne génèrent pas de poussière et se transforment en lisier. Les éleveurs de porcs les utilisent comme fournisseurs de fibres brutes pour l'alimentation et comme matériaux passe-temps. Grâce aux températures élevées durant le processus de production, les pelées Prémos sont pratiquement exemptes de bactéries. Les expériences menées dans les poulaillers de poules pondeuses sont également positives. Les pelées améliorent la santé des animaux car ils peuvent rester nettement plus longtemps dans le poulailler. Le sol propre augmente la qualité des œufs. Pour l'alimentation des animaux producteurs de lait, les pelées de foin et de luzerne remplacent l'alimentation protéinée achetée à un prix élevé. La Prémos 5000 Krone transforme les produits bruts inutilisés jusqu'à présent en précieux produits commerciaux. La machine devient un complément intéressant pour les entrepreneurs et les revendeurs de pailles et d'aliments. Produire des pelées directement dans le champ avec la Prémos 5000 Krone. Jugez par vous-même des multiples possibilités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada